Les réalités socio-politiques de notre pays. Mais vous savez, notre pays est caractérisé par le fait que le peuple de Guinée vit dans une transition. Et cette transition-là a élaboré une charte qui a fait tomber la Constitution. Et cette charte, elle est composée de 84 articles. Mais il y a un certain nombre d'articles. Je peux dire, tous les articles de cette charte de transition sont violés par le CNRD actuellement. Ce qui est très marquant là-dessus, c'est l'article 11, 12, 13, qui parle des libertés et des droits fondamentaux de l'homme. Et des articles qui disent que personne n'a le droit de subir des tortures, d'être arrêté, emprisonné arbitrairement. Mais vous constatez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les arrestations clandestines, les emprisonnements arbitraires, c'est actuellement un très grand nombre dans notre pays. D'autres points de la charte de la transition, en l'occurrence l'article 46, l'article 47. L'article 46 dit qu'il interdit la candidature au général Mamadi Doubouya et aux membres du CNRD et à toutes les élections nationales et locales. Ça, c'est très clair là-dessus. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que tous ces articles sont délibérément, volontairement violés par Mamadi Doubouya et par les membres du CNRD. Bon, l'article 47, elle, elle parle, elle a fait jurer, l'article 47 a fait jurer le président de la transition. Il a mis la main sous le courant, il a juré qu'il jure de respecter et de se faire respecter la loi. C'est lui qui l'a dit. Ils ont élaboré ça sans la participation des grands partis politiques tels que le FPG, l'IFR, l'IFDG. On n'était pas présents, mais c'est eux qui ont donné la durée de la transition, c'est eux qui ont élaboré les différents articles de la charte de la transition. C'est lui qui est venu jurer devant la nation, devant la communauté nationale et internationale, qu'il respectera les dispositions de la charte de la transition et qu'il les fera respecter. Et qu'en cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. On n'a rien inventé. On n'a fait que répéter ce qu'il a dit. Donc le peuple reste derrière ça. Nous savons que dans notre fort intérieur, il ne va pas accepter de trahir l'engagement parce que c'est en son honneur. Quand il a fini, il a dit je jure. Et il dit je jure à mon honneur que je respecterai, que je ferai respecter les dispositions de la charte de la transition. Voilà où nous sommes. Puisque Mamadi Doumbouya, en ce que nous sachons, l'article 6 qui dit que c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel. Nous savons que Mamadi Doumbouya n'a pas de partis politiques. Donc ceux qui sont en train de s'activer pour l'induire dans l'horreur, le dire de ne pas lâcher le pouvoir, de créer son parti politique, de faire ça, de faire ça, sont ceux-là qui sont en train de l'induire dans l'horreur. Et nous pensons qu'il est capable de faire un sursaut de conscience militaire pour dire non, un militaire ne ment pas à son peuple. Donc je ne me présenterai pas. Aucun membre du CNRD ne va se présenter pas de faire en sorte que la date de tous nos engagements soit respectée. C'est en cela que nous croyons, parce qu'avant tout, il est infacoli dans les conditions normales. Infacoli ne trahit pas. Infacoli respecte toujours ses engagements. Dans le grand mandin, les facolis sont caractérisés par ça. Donc nous souhaitons qu'il revienne, qu'il gagne le bon sens et qu'il se débarrasse de tous les taux référeurs autour de lui. Tous ceux qui veulent l'induire dans l'horreur, parce qu'en cas de problème, ils vont tous le quitter et l'abandonner dedans. Voilà comment est la fin de Dadis aujourd'hui. Tous ceux qui ont dit Dadis ou la mort, Dadis ou ceci, quand il y a eu des problèmes, où ils sont ? Ils ont tous disparu. Dadis est resté seul dans son problème. Donc je ne voudrais pas que la même chose arrive aussi au général Mamani Ndoubiya. Je voudrais qu'il quitte la tête haute au sortir de cette transition, ce que nous souhaitons. S'il comprend, ça fera honneur à tous les facolis, malgré que le coup d'État l'ait déjà fait, mais s'il respecte son engagement, c'est qu'il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé et le meilleur retour à l'ordre constitutionnel, c'est de remerre acquis de droit. Il a retiré le pouvoir au professeur Alphacone dans les conditions normales. Il faut lui retourner son pouvoir.